Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver... Ah, attendez, hop, j'ai mal mis ma caméra, qu'est-ce que je change ? Yes, super, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec ce sujet... J'ai bugué ? Quels sont tes besoins ? Quels sont tes besoins ? Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, nickel, c'est bon. Donc, ravie de vous retrouver ce soir avec ce sujet, quels sont tes besoins ? C'est une vidéo, en fait, qui est directement liée à une conversation que j'ai eue aujourd'hui. Donc, je discutais avec une de mes amies et elle me disait, voilà, moi, en fait, une des choses dont j'ai vraiment besoin, j'ai besoin de recevoir des câlins de membres de ma famille, de mes amis, etc. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et il se trouve que dans mon entourage, en fait, peu de personnes aiment faire des câlins. Et on a eu une discussion hyper intéressante que j'aimerais te partager ce soir, juste avant. Je prends un instant pour me présenter et pour accueillir ceux et celles d'entre vous qui découvrent la chaîne pour la première fois ce soir. Donc, bienvenue, installez-vous. Je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir ce soir dans cet espace. Donc, tous les jours, je crée du contenu, du contenu pour t'aider à améliorer ta vie, à te sentir plus puissante, plus confiante, à vraiment aller puiser dans cette puissance qui est déjà en toi, cette force qui est déjà en toi. Donc, tous les jours, tu vas me retrouver en direct sur ma page personnelle Facebook. Et tu retrouves ici, donc, sur YouTube, les replays de tous les lives que j'ai faits. Je t'invite donc vraiment à t'abonner. Clique sur le bouton rouge juste en dessous. Active les notifications pour être prévenu dès que la vidéo est en ligne. Tu peux également me partager tes ressentis. Enfin, je t'invite vraiment à me partager tes ressentis sur les vidéos, à les liker et à les partager autour de toi. Simplement pour aider également d'autres personnes. Et puis, ça me montre aussi, en fait, quel type de contenu vous préférez. Qu'est-ce que vous appréciez dans mon contenu pour que je puisse aller dans ce sens. Aller créer du contenu, en fait, qui correspond à ce que vous aimez et à vos besoins. Ce qui m'amène au sujet du jour. Quels sont tes besoins ? Donc, je vous disais que j'avais cette conversation. Et cette amie me disait, voilà, ça me frustre beaucoup, finalement, le fait de ne pas avoir ce besoin comblé. Et je ne vois pas comment faire parce qu'en face, ce n'est pas forcément reçu. J'ai l'impression que je me sens rejetée. Et je ne sais pas comment faire. Et du coup, dans ces moments-là, en fait, c'est important de revenir à ce que l'on veut. C'est quoi mon besoin, en fait ? Et, ok, qu'est-ce que je veux ? Pourquoi je le veux aussi ? Quand on est au clair sur ce que l'on veut, quels sont nos besoins ? Et quand je parle de besoin, un besoin, c'est quelque chose dont on a besoin, dont on ne peut pas se passer, en fait. Donc, ça peut être les besoins primaires, de l'eau, de la nourriture, un logement. Et puis, plus on monte justement dans la pyramide de Maslow, donc, pyramide de Maslow, on va avoir les besoins primaires, ensuite, on va avoir le besoin d'affection, etc. Et on monte jusqu'à avoir des besoins qui ne sont pas nécessaires à notre survie directe, mais qui restent des besoins. Parce qu'en fait, on va tout simplement avoir besoin de connexion ou besoin de s'épanouir au travail. Ce ne sont pas des besoins vitaux, mais ça nous nourrit énormément. Vito, stricto sensu. Voilà, genre, on peut survivre quelques temps si on n'est pas nourri intellectuellement par ce qu'on fait comme travail. Là où, bon, a priori, survivre plusieurs années sans eau, sans nourriture, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a bien des gens qui pratiquent le prana, mais j'avoue, je ne suis pas... Je ne suis pas experte, voilà. Donc, bref, revenons au sujet. Tes besoins. Quels sont tes besoins ? Quand on réfléchit à ses besoins, l'idée, c'est vraiment de partir de soi. Je ne parle pas de, voilà, quelles réactions que me renvoie l'autre, mais vraiment de moi. Qu'est-ce que j'ai ? De quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai besoin pour avancer ? De quoi j'ai besoin pour me sentir plus en sécurité ? Et l'idée, ça va être systématiquement de ne pas attendre que les astres soient alignés, qu'on ait perdu, je ne sais pas, 10 kilos, ou que l'on ait telle ou telle formation dans le pipe, qu'on soit certifié de telle ou telle formation, pour combler son besoin. L'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, comment je fais pour combler ce besoin que j'ai ? Et donc, j'avais, notamment, la semaine dernière, une conversation super intéressante. On a beaucoup, beaucoup creusé sur ce point avec mes amis. On travaillait sur les besoins. Et donc, je disais, voilà, un de mes besoins, j'ai besoin d'avoir du beau, en fait, autour de moi. Ça me nourrit. Ça me fait vraiment me sentir abondante. Je me sens apaisée. Je me sens sereine. Ça me fait kiffer parce que j'aime les belles matières. Par exemple, la semaine dernière, j'étais donc en retraite avec des amis et il y avait, en fait, des draps en lin. Mais les draps, en fait, qui étaient dans cette maison, c'était vraiment des draps, mais d'excellente qualité. Genre, le lin était vraiment tissé très finement. Franchement, c'était hyper doux là où, souvent, en fait, les draps qui sont vendus en lin dans le commerce lambda, en fait, ils sont tissés peu serrés. et donc, du coup, ça va pas être très doux. Et là, c'était vraiment des draps en lin d'excellente qualité. Et quand je suis rentrée dans le lit, quand je me suis couchée, j'ai touché les draps. J'ai fait, wait a minute ! Et ça m'a fait kiffer. Voilà. Plaisir, simple, juste. Kiffer, en fait, le contact avec ces matériaux. Et du coup, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, comment je comble ce besoin aujourd'hui ? Quand j'achète des vêtements, systématiquement, je fais attention aux matières que j'achète. Franchement, je vais jamais acheter un pull en acrylique, par exemple, parce que, pour moi, c'est pas une matière, quand je la porte, qui me fait me sentir abondante parce que ça gratte, parce que c'est inconfortable, parce que, voilà, bref. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de, voilà, quel est le besoin ? Et quelle est la vraie raison, en fait, en dessous ? Qu'est-ce que ça nourrit ? Qu'est-ce que... Et vraiment d'aller creuser, en fait, pour comprendre ce qui se joue réellement pour nous et pour pouvoir, nous, combler nos besoins. C'est pas aux autres, en fait, de combler nos besoins. C'est vraiment important que ce soit très clair dans ta tête. En fait, on peut communiquer nos besoins aux autres, mais à aucun moment, ça n'incombe à l'autre de combler ses besoins. Moi, déjà, c'est comme pour tout, au final. Ce que... Si tu veux être aimé par quelqu'un, regarde déjà si toi, tu m'aimes. Si toi, tu t'aimes. Voilà, l'idée, c'est toujours, en fait, de partir. Qu'est-ce que je veux ? Comment, moi, je peux me le donner ? Et ensuite, vous allez voir, en fait, la vie vous l'apporte, en gros. Et je trouve ça absolument fabuleux, finalement, parce que, pour moi, ça nous redonne tout le pouvoir à tout moment. Bon, je ne peux pas mettre les deux mains, mais à tout moment, tout le pouvoir est entre tes mains. Et donc, ça peut demander un peu de gymnastique mentale, de te dire, ben voilà, comment je fais pour combler tel ou tel besoin que j'ai ? Ben, qu'est-ce que je fais pour pouvoir combler mon besoin de recevoir plus de câlins ? Ou mon besoin d'avoir plus de ressentir, plus de joie au quotidien dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, l'idée, ça va être vraiment de te poser, de réfléchir, de trouver des choses que tu peux faire dès aujourd'hui. Pas dans deux mois, dans deux ans, non, non. Vraiment, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, tu sais, on a toujours eu ce truc de, ok, quand j'aurais perdu 10 kilos, alors je pourrais faire ci, ça, ça. Ce que je vous disais au début du live, quand j'aurai, je serai certifiée, alors je pourrais lancer mon activité. Et ce qui se passe, c'est que, souvent, quand on fonctionne comme ça, on a ce premier truc, et puis après, on dit, ok, quand j'aurai la certification de cette autre école, et puis on peut continuer comme ça pendant des années. Je discutais avec une femme qui me disait, mais justement, ok, elle s'est énormément, énormément, énormément formée pendant, enfin, vraiment plusieurs années, et qu'en fait, il y avait toujours, toujours ce sentiment d'imposteur qui était là et qui ne partait pas, en fait. Et comment, finalement, on dépasse ce syndrome de l'imposteur ? C'est, en fait, en faisant, se mettant en situation, voilà. Bref, c'est un autre sujet dont je vous parlerai dans une autre vidéo dont j'ai déjà beaucoup parlé. Vous pourrez retrouver des vidéos sur le sujet directement sur la chaîne. Mais pour revenir à cette question de combler tes besoins, quels sont tes besoins ? Une des choses sur lesquelles on travaille énormément dans le cadre de mes offres, c'est vraiment d'identifier tes besoins. Donc là, au mois de septembre, on va démarrer, donc, le 16 septembre, le programme Wondermind, qui est donc mon programme vraiment dédié aux femmes spirituelles ambitieuses qui ont vraiment envie de prendre, d'incarner pleinement leur puissance. C'est un programme en groupe qui va se dérouler sur 15 jours. Donc, programme dans lequel on va vraiment aborder, ben, toutes ces questions de, voilà, comment je fais pour avancer avec mes peurs, comment je fais pour combler mes besoins, comment, en fait, je fais pour m'épanouir et sans avoir pour cela, en fait, besoin de quelqu'un d'autre ou d'avoir, ben, que... sans avoir besoin que toutes les planètes soient alignées pour que je me sente bien. Tu peux déjà te sentir puissante, tu peux déjà te sentir confiante exactement où tu es aujourd'hui. Et ça, j'en suis persuadée. Tout ce que j'ai vécu ces dernières années, tout ce que je vois avec les femmes que j'accompagne me le prouve régulièrement. Donc, ça, c'est pour, donc, l'offre Wonder Man. Et puis, depuis quelques jours, je vous parle de ma nouvelle offre qui s'appelle Feu Sacré. Donc, Feu Sacré, c'est une offre en... One-on-one, une offre en privé. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement directement avec moi pendant un mois et demi. Donc, je vais te suivre. On va travailler ensemble vraiment pour... Le but, quand on travaille avec moi, c'est toujours le même. Incarner sa puissance, prendre sa place et vraiment aller tout t'excuser, aller chercher la vie qu'on veut et arrêter, en fait, avec les excuses, avec les j'ai pas le temps, avec le j'ai pas d'argent, avec le j'ai pas les compétences pour aller chercher la vie qu'on veut. Et avec Feu Sacré, en fait, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à ta puissance, mais intensément. Donc, pourquoi en privé ? Parce que le fait de travailler avec moi, en fait, on va juste beaucoup plus vite. Donc, l'idée, en fait, ça va être vraiment de te reconnecter pleinement à ta puissance pendant ces un mois et demi que l'on va passer ensemble. Voilà, donc, un de ces deux programmes te parle. Wondermind, les inscriptions vont ouvrir très prochainement. Le plus du groupe, c'est que tu bénéficies vraiment de l'émulation collective. Voilà, après, tout dépend de tes objectifs, de ta personnalité. Je kiffe animer les deux. Donc, contacte-moi. En tout cas, si tu as envie vraiment de prendre ta place, si c'est ton objectif pour cette année 2021 et que là, tu te dis, putain, ouais, là, on est déjà, il reste quatre mois pour cette année. Il est grand temps que je m'y mette. Contacte-moi. Envoie-moi un message privé pour qu'on puisse voir ensemble laquelle de ces deux offres peut vraiment t'aider à passer au niveau suivant. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous partager. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux ? C'est ce que j'avais à vous partager ce soir. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, voilà, merci à ceux d'entre vous qui like, qui partagent, mais je vous kiffe. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux d'entre vous qui prennent le replay à l'instant, le live à l'instant, retrouvez le replay directement sur la chaîne YouTube d'ici quelques minutes. Je vous embrasse. Bisous à tous. À demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada